Bonjour tout le monde, je suis venu là pour vous présenter un peu tous les détails de l'annulation de mon combat de samedi prochain, samedi 23 mai à Charleville-Mézières, combat prévu initialement face à Ossine Benoui donc pour l'histoire et l'historique de ce combat en fait suite à un stage organisé par l'association Carolo Muetaï à Charleville-Mézières le 18 octobre, gardé contact avec l'organisation qui m'a parlé de son gala du 23 mai et qui cherchait à me faire combattre moi j'ai accepté, on m'a proposé Ossine Benoui bien sûr c'était un très bon combattant donc voilà pour moi c'était une bonne chose de pouvoir le boxer donc j'ai accepté ce combat donc suite à cela dit courant novembre là je prends j'ai toutes les dates exactes et les contrats etc donc dans le 4 décembre le premier contrat m'a été envoyé, le contrat officiel du combat qui stipulait que en article 4 les conditions de déroulement du match le poids convenu était de 67 kg en catégorie combat pro donc dans la fédération anciennement FFCDA, FFKMDA actuellement donc voilà les conditions étaient posées dès le départ depuis depuis décembre depuis décembre dernier les conditions étaient posées c'était un combat 67 kg dans la catégorie 67 kg donc voilà tout s'est bien déroulé on a signé le contrat il fallait envoyer un chèque de caution de 500 euros donc je me suis mis à jour j'ai envoyé mon chèque de caution voilà là depuis maintenant depuis on va dire trois semaines donc l'organisateur de Charleville-Mézières m'envoyait un message un premier message me disant que monsieur Nasser Kassem souhaitait faire le combat à 65 kg et pas 67 kg donc moi par rapport à ma préparation aux autres combats 67 kg c'est une catégorie dans laquelle je boxe depuis depuis 15 ans maintenant donc faire 67 kg ça demande déjà énormément de sacrifices donc redescendre de me prévenir trois semaines avant de redescendre encore de 2 kg je n'ai pas accepté parce que le contrat il a été bien clair dès le début depuis novembre donc je me suis dit à trois semaines avant l'événement pourquoi changer les conditions et pourquoi ce sera à moi de changer et pas aux autres donc voilà 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 on a posé des conditions on les a notifiés tout était écrit noir sur blanc sur un contrat donc voilà c'est pas trois semaines qu'on vient de dire à un boxeur professionnel de 2 2 2 que tu es un peu plus pour pour un combat voilà pour un combat de cette importance donc moi j'ai refusé donc l'organisateur a essayé de nous faire croire à mon staff et mon staff et moi-même a essayé de nous faire croire que c'était de la volonté de monsieur Nasser Kassem de vouloir descendre la catégorie de poids je comprends pas pourquoi il a essayé de nous mettre en porte à faux parce que avec Nasser Kassem on a de bonnes relations mon coach a de bonnes relations avec lui on a toujours très bien entendu je n'ai pas compris alors vous allez comprendre par le suite je n'ai pas compris pourquoi il a essayé de nous mettre en porte à faux sur la team Nasser et ma team voilà il doit avoir ses propres raisons voilà donc là j'ai refusé ensuite là il y a deux jours il m'a dit que Nasser Kassem refusait de boxer à 67 qui est aussi il était à 64 kg donc il ne souhaitait pas faire ce combat à 67 kg qu'il souhaitait modifier son contrat c'est ce qu'il m'a dit par message j'ai l'épreuve par message si quelqu'un a besoin je peux envoyer toutes les preuves par mail par photo il n'y a pas de soucis moi j'ai rien à cacher voilà ok il m'a dit que Nasser ne voulait pas changer le poids que le combat allait être annulé donc moi je lui ai dit que s'ils ne veulent pas changer c'est pas grave on va trouver un remplaçant donc on a essayé de chercher un remplaçant on a trouvé un remplaçant on lui a dit il n'a pas donné une réponse il a dit qu'il allait voir ça avec son comité directeur pour donner une décision finale donc là hier soir il a donné une décision en disant qu'il ne souhaitait pas prendre du parti je vais reprendre les messages pour être exact pour être sûr de retracer absolument la vérité de retranscrire absolument la vérité donc voilà son message c'était de me dire que le comité directeur en accord avec un avocat il ne ferait ni boxer aussi ni moi car il ne souhaitait privilégier aucun des deux boxeurs donc ça c'est tout à fait légitime donc après la relecture du contrat le contrat de hausse il n'a jamais été valide il n'a été jamais validé mon contrat lui a été validé car j'ai envoyé le chèque de caution et malheureusement suite au désaccord de poids le contrat n'est plus valide et en aucun cas l'organisation ne peut être tenue pour responsable en aucun cas l'organisation ne peut être tenue pour responsable mais je pars du principe que c'est l'organisation qui a mis en place les contrats donc elle met en place des contrats erronés avec deux catégories de poids différentes une pour un combattant l'autre pour l'autre combattant c'est l'organisation qui met en place le contrat mais elle n'est pas tenue responsable de l'injustesse de ses contrats donc là franchement je n'ai pas compris je n'ai pas compris je pense qu'il a essayé de botter en touche donc il me dit qu'il n'avait pas de légitimité de retenir mon chèque de caution ça c'est normal moi mon contrat je l'ai tenu donc je ne comprends pas pourquoi il aurait eu à garder mon chèque de caution on lui demandait de boxer à 67 kg donc moi je serais venu à 67 kg sans problème je lui trouve cette situation vraiment dommage dramatique et non professionnelle non professionnelle donc il demande à un boxeur trois semaines avant alors que c'était prévu depuis décembre depuis le 4 décembre que le premier contrat est envoyé donc on s'était mis d'accord avant depuis novembre depuis novembre ce combat est prévu et trois semaines avant il me demande de baisser de 2 kg mon poids et il me parle de professionnalisme donc voilà je n'ai rien à rajouter j'ai tout fait pour toi je te l'ai dit je te l'ai dit que tu veux bosser je te le fais venir chose que j'ai fait malgré le coût élevé et je me retrouve au final 4 jours à du galagre en animation pour un malheureux kilo maintenant ça c'est mon avis donc voilà pour un malheureux kilo donc pourquoi remettre la faute sur moi ça aurait pu être la partie adverse qui aurait pu aussi prendre un kilo après voilà ils ont la raison eux ils ont voulu bosser à 65 kg ils ont eu leur contrat à 65 kg pourquoi ils seraient montés de poids aussi les choses elles sont notifiées dès le départ voilà comme on dit c'est pas quand on sécher dessus qu'on sert les fesses donc là après il me dit il me parle de qu'il ne porte pas de jugement il trouve pas ça professionnel mais porte pas de jugement je pense que je pense que il faut il faut prendre parti soit tu portes un jugement soit non je vais recevoir un courrier au sein de mon club le motacademy 57 pour l'animation du fight ok donc en reprenant le contrat je vais pas reprendre tout le contrat en entier non article 6 défaillance du boxeur dans le cas où pour une raison non connue valable le boxeur ne se présenterait pas ou se présenterait sans avoir la possibilité de remplir son contrat l'entraîneur responsable et le dit boxeur devrait verser une somme totale de 500 euros à l'organisateur ok réciproquement réciproquement dans le cas où l'organisateur annulerait le match entre le boxeur sous-signé et son adversaire il s'engage à payer la somme de 500 euros au signataire du contrat sauf dans le cas sauf dans le cas où il informerait les deux parties par lettres recommandées au plus tard au plus tard 30 jours avant la date prévue pour le match voilà quand on veut mettre en place quand on veut être professionnel pas promotionnel donc moi je suis pas un boxeur promotionnel je fais de la promotion de personne je fais ma propre promotion je suis un boxeur professionnel je m'entraîne deux trois fois par jour je m'entraîne 30 heures par semaine je mets de côté ma famille mes amis tout le monde pour pouvoir m'entraîner pour vivre de ce sport depuis des années je vous remercie j'y arrive petit à petit voilà ça c'est pas c'est pas le problème donc voilà essayer de retourner de retourner l'histoire en parlant de professionnalisme je comprends pas que maintenant cette personne essaye de passer sur le côté juridique en disant qu'il va faire annuler le con voilà donc je disais qu'on parle de professionnalisme on était un peu coupé sur la vidéo donc on parle de professionnalisme on en place un contrat donc le contrat il est mis en place entre les sous-signés un organisateur du match donc les voilà il dit que le contrat il n'a pas lieu d'être parce que le parce que la partie adverse n'a pas signé de contrat moi j'ai pas signé de contrat avec la team la serra il n'y a aucun rapport moi j'ai signé un contrat entre le club carolo muay thai et ma et mon team voilà c'est les deux personnes les deux personnes qui sont qui sont une prise à partie dans ce contrat donc voilà si on veut faire les choses bien on veut faire les choses carrées on veut mettre en place des contrats on les respecte voilà donc après maintenant moi j'attends j'attends juste voilà que de rétablir la vérité de donner ma version des faits peut-être qu'il va avoir une autre version peut-être après je peux comprendre je peux comprendre il était dans l'organisation il a plus pensé c'était un détail le poids 65 67 il s'est dit peut-être voilà il a oublié ça peut ça arrive ça arrive quand on organise qu'elle est un gala on organise un événement ça demande du temps on peut pas penser à tous les détails ça peut ça arrive mais voilà après il faut reprendre il faut prendre ses responsabilités et dire ok j'admets j'ai fait une erreur je me suis trompé dans le contrat donc voilà j'ai fait une erreur le contrat et le combat est l'annulé tant pis pour moi la prochaine fois ça me servira de leçon mais je vais pas dire non le contrat et il a annulé donc tu fais un contrat et tu l'annules comment ça va pas pour toi donc ça aurait pas été pour moi je l'aurais annulé et les 500 euros je te les ai renvoyés ça ça s'appelle du professionnalisme d'accord voilà c'est parti Sous-titrage FR ?